En discutant avec Bernard, notre élu référent, en tant que président de l'Association des Usagers de la Rivière, nous avons décidé de faire quelque chose pour sauver la Maison Blanche. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elle disparaît sous la végétation alors que cet endroit est un lieu de promenade très fréquenté à longueur d'année. Il est très dommage d'oublier son passé. Nous avons eu l'idée d'un chantier de nettoyage en accord avec le conservatoire et la communauté afin de rappeler l'activité humaine sur cette rivière. Je te donne la parole. Merci, Président. La Maison Blanche est un toponyme identitaire connu de très nombreux pour la vise. Ce toponyme fait partie de l'histoire du halage et de la vie de la rivière. Il se situe en début d'estuaire et abrite des écosystèmes très variés. Le toponyme a survécu grâce à la transmission orale depuis des décennies et l'expression « on va jusqu'à la Maison Blanche », « on revient de la Maison Blanche » est d'usage courant. C'est donc un carrefour de rencontres entre ceux qui viennent de Laval et ceux qui viennent de Lamont. Et quand on est sur place, que voit-on ? Une ruine des friches, d'hulières, des ronces, un laurier. En l'état, ce site patrimonial est voué à disparaître à court terme. Le toponyme a s'effacé de la mémoire collective et le lieu, avec le temps, il perdra de son identité. Il mérite d'être non seulement conservé, mais surtout mis en valeur. La première chose à faire, c'est de nettoyer et de façon à éclaircir le site, à le faire inspirer, à le rendre visible. C'est le but que s'est fixé l'Association des Usagers de la Rivière. Merci, M. le Président, pour cette tâche d'intérêt général que vous allez entreprendre. La question de la sécurité du public passe par la stabilisation de la ruine. Les maçonneries devront être renforcées afin de la cristalliser. Pour cela, il faut d'abord mettre les linteaux. Il faudra aussi mettre les linteaux parce qu'ils vont, à mon sens, solidariser le tout. Et puis ensuite, il faudra la valoriser par un enduit de finition à la chausse sur toutes les façades pour qu'elle redevienne la maison blanche. Les enjeux d'une réhabitation du site sont donc multiples. Quelques exemples. Il y a des enjeux visuels par la contemplation et la lecture du paysage. Il y a des enjeux scientifiques par l'observation, l'étude de la flore et de la faune endémique et transitoire. Il y a des enjeux de fréquentation. C'est un point de convergence de la diversité des publics. On s'en rend bien compte puisque actuellement, il y a une dizaine de personnes qui viennent de passer. Et puisque nous sommes dans le logement, Eh bien, je vais préciser que l'emprise au sol de la bâtisse avec son appantie est de 74 mètres carrés. Que devant, nous avons une plage, une ancienne plage actuellement pleine de vases, mais qui a été pratiquée jusqu'aux années, disons, 1970. Et qu'il y a là une surface de visibilité de 85 mètres carrés. Sur le côté, vous avez une zone où se trouve le rocher de 66 mètres carrés. Et à ma droite, un enclos de pierres sèches d'une hauteur de 60 centimètres sur une surface de 193 mètres carrés. Donc cela offre bien des possibilités, mais qui ne sont pas de notre compétence. C'est bien ça. Les orientations seront choisies par le conservatoire du littoral et les élus de la communauté de communes, puisque nous savons bien que le transfert de compétences sur les espaces naturels a été réalisé en juillet 2012, et qu'il est devenu effectif au mois de janvier 2013. Donc nous avons déjà un très bon écho, puisque nous avons une position favorable de principe du président de la communauté, Stéphane Le Douaret, ce qui facilitera, n'est-ce pas, l'étude du dossier. La disparition de la Maison-Blanche ferait oublier ce que fut la rivière pour l'existence, le développement et la destinée de Pont-l'Abbé. Cette restauration est pleinement justifiée et nous allons la préparer avec l'association dans l'attente des autorisations nécessaires au démarrage du projet. Les adhérents de notre association sont volontaires et nous espérons pouvoir démarrer après l'été. Une fois réhabilité, la ruine témoignera de son histoire et posera la question de son avenir. Merci à vous, président, de m'avoir invité. Je suis très heureux de voir ce projet se concrétiser pour l'automne. C'est un vrai plaisir et c'est un travail d'intérêt général que vous allez entreprendre là et qui servira certainement d'exemple. C'est un plaisir réciproque de coopérer sur cet intéressant projet. Merci. 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 Merci.